Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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 Comme je vous expliquez, j'ai passé l'audition et ils m'ont affidé trois rôles. Par contre, c'était les Pagliacci, où je faisais l'allecchino, et c'était un rôle de composition, où je ballais, cantais et jouais la comédie de l'art. Nel 1974, tu as commencé la carrière avec les Pagliacci, et puis tu as interpreté d'autres rôles dans d'autres opres. J'ai conçu un sac de directeur d'orchestre, directeur général de l'opera et je me suis allé dans les États-Unis, dans la Newark, New Jersey, State Opera House, avec le maestro Philippini, et j'ai fait tant d'autres rôles secondaires. Mais c'était une carrière, j'ai fait une petite carrière, j'ai chanté assez, j'ai chanté, j'ai chanté, j'ai chanté à Zubin Mehta, et j'ai chanté à Zubin Mehta, dans le Fast Staff de Verdi, avec Franz Paul Dekker, à Zubin Mehta, j'ai chanté à Zubin Mehta. C'est incroyable, et même dans les 30 ans, j'ai fait différentes opres. J'ai fait des opres, puis le secrétaire de la regie, dans la norme, qui était à New Jersey, j'ai fait tant des choses, malgré que j'avais une famille, j'avais une famille où j'avais besoin d'orat, j'avais une compagnie d'asfalté pour 20 ans. Donc c'était un hobby, une passion, non c'était un travail principal ? J'ai fait des opres, j'ai chanté dans les restaurants, j'ai fait des choses dans la télévision, dans la radio, j'avais des raccoltes fondations, j'avais des bénévoles, j'avais des volontiers pour le corps, pour la distrofie musicale. Et pour l'Aïz aussi, non ? J'ai aussi, pour l'Aïz, j'ai eu aussi, pour 15 ans, la fondation pour les suèles et la recherche de l'Ucidat, où j'ai, chaque année, j'ai faisais un concert avec les cantants de l'Ucidat, parce que j'ai toujours encouragé aux jeunes. J'ai fait mon premier concert avec les cantants, et nous avons 25 des cantants de l'Ucidat, et c'était dans la chiesa Saint-Camille, sur Charles-le-Roy et Brunet. Mais regarde, pour moi, c'était toujours une passion, pour moi, la musique, pour moi, c'était toute la vie, et m'a permis de connaître un sacco de gens. Un sacco de gens. Abbiamo anche dei contributi audio-video, abbiamo delle clip, dei video che vorremmo condividere con voi. Dunque, c'è un video che riguarda Salvatore Sciascia e i suoi amici, un po' come Pavarotti ha fatto con Pavarotti & Friends, no ? Sì, sì. Hai fatto anche tu Sciascia & Friends. Je suis venu à mezzanotte con Suzanne Vaillant. Ecco, questo video risale dal 2010. Marco, la regia, che ringrazio e saluto, può mettere in onda quello che stiamo per vedere, l'esibizione di Sciascia con i suoi amici. Vediamo un ottimo se Sciascia ci può commentare i primi fotogrammi di questo video. Vai, Salvatore, vai maestro. Ecco, questo è nel 2010. Accendo. Con chi sei? Con, questo è il Suzanne Vaillant, soprano. Dietro vedi Raffaele Pachet, che lei è già giovanissima a cantare per me. Oggi fa carriera. Quindi qui eravate, insomma, oltre a te c'erano tanti cantanti lirici emergenti. Sì, sì. Guarda, questo Salvatore Sciascia e i amici durano una durata di un'ora e mezzo. E sono tutti bellissimi. Naturalmente facciamo in francese, in inglese, in italiano e in siciliano. E cantono napoletano. Ecco, possiamo vedere un minutino di questo video, così, per rivivere le emozioni di quei momenti. Vai. Se l'altro già rindocchiano le due, ma non mi importa, sono felice. Voglio restare abbracciata con te, fine del tre. Musique Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501